Au lendemain de la réélection de Benyamin Netanyahou, les Palestiniens continuent d'étudier leur riposte suite aux récentes prises de position du chef du gouvernement israélien. A la Moukata de Ramallah, entouré de ses ministres, le président Mahmoud Abbas a laissé entendre qu'il ne fonde aucun espoir sur la reprise du dialogue. Les déclarations de Benyamin Netanyahou contre la solution à deux États et contre la formation d'un État palestinien et les appels d'Avigdor Lieberman à tuer tous les Arabes d'Israël prouvent s'il se confirme que le gouvernement israélien ne veut pas sérieusement d'une solution politique. Et les Palestiniens, qui envisagent plusieurs mesures unilatérales contre Israël, en plus du recours à la CPI le 1er avril, pourraient compter sur un allié inespéré dans leur nouvelle offensive diplomatique, les États-Unis. Comme on a pu le voir dans ses déclarations cette semaine, le Premier ministre israélien a indiqué qu'il n'était plus en faveur de cette approche. Par conséquent, les États-Unis vont continuer à évaluer leur approche pour voir comment faire au mieux pour arriver à une solution à deux États. Deux leviers de pression, et non des moindres, seraient envisagés par Washington pour forcer Israël à revenir sur une position plus acceptable sur le dossier palestinien. La première serait la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 67. La seconde, plus lourde de conséquences, entraînerait la levée du veto américain à l'ONU en cas de nouvelle résolution contre Israël. Ces menaces, ébrutées par la presse américaine, ont sans doute poussé Benjamin Netanyahou à tenter d'apaiser les tensions avec l'administration Obama. En marge d'une interview accordée ce jeudi à la chaîne américaine NBC, le Premier ministre israélien aurait sous-entendu qu'il restait engagé à la solution de deux États pour deux peuples.